La charmante station valaisanne de Cran-sur-Sierre n'est pas seulement renommée par ses habitants sympathiques, par ses pistes de ski, par son lac ou encore par ses fameuses raclettes. Mais il y a également, et ceci depuis plus de 50 ans, un golf, un golf de 18 trous. Et bien aujourd'hui, c'est de golf que nous allons parler, en effet ce sport part trop méconnu, qui possède ses secrets et qui est certainement très passionnant. Mais nul ne saurait mieux le faire que M. René Payot, président de l'association suisse de golf, qui, en quelques mots, va vous découvrir les secrets de ce magnifique sport. Mesdames, Messieurs, la télévision romande a eu l'excellente idée de consacrer un reportage au golf, à ce sport qu'on a appelé le noble jeu. Ses origines sont fort lointaines et malheureusement quelque peu imprécises. Des gravures du XVIIe siècle montrent des Écossais et des Hollandais qui, armés de crosses aux formes variées, s'efforçaient d'envoyer une balle de bois dans des trous creusés dans le sol. Dans les pays anglo-saxons, le golf s'est développé très rapidement. Mais ce n'est guère qu'à la fin du siècle dernier que des touristes anglais l'ont fait connaître en Suisse dans les endroits où ils avaient coutume de séjourner, notamment à Saint-Maurice et à Montreux. C'est en effet dans ces régions que furent construits les deux premiers parcours de golf helvétique. Au début, l'essor fut extrêmement lent, car la jeunesse dédaignait ce sport qu'elle ne trouvait pas assez violent et qu'elle considérait comme devant être l'apanage des personnes âgées. Mais, peu à peu, il s'est développé et aujourd'hui, l'association suisse de golf compte quelque 2500 membres. Certes, le golf n'est pas un sport brutal, violent, qui demande une grande dépense d'énergie. Mais il exige une parfaite concentration intellectuelle, une coordination musculaire bien réglée, bref, une harmonie de mouvement afin d'obtenir que la balle ait la longueur et la précision désirables. C'est pourquoi le golf est un sport particulièrement attachant, car chaque joueur doit lutter contre soi-même et surmonter ses défauts. S'il ne le fait pas, il risque de voir la balle s'enfuir dans des directions imprévues ou quelquefois même, à sa grande honte, rester sur place. En outre, le golf a l'avantage de fournir aux gens qui sont enfermés durant toute la semaine dans les bureaux l'occasion de faire une promenade dans des paysages souvent agréables, de marcher 5 à 6 kilomètres, de respirer en air pur, bref, d'oublier leurs préoccupations. Après ce bruyant exposé, passons à l'action. Un coup vite tout d'abord et ensuite un coup décomposé. Ce coup se nomme swing et se joue avec un club en bois pour aller loin. Le mouvement, un grand arde-cercle aussi parfait que possible, canne très haut au-dessus de la tête à droite, balle entre les pieds au milieu, mouvement des hanches très rapide, corps face à la balle à la frappe et fin du cercle en haut à gauche. Mais Jackie Bonvin, joueur professionnel, va nous expliquer beaucoup mieux. On devient professionnel de golf en débutant comme caddie. Caddie consiste à porter les sacs des joueurs aussi bien qu'à retrouver les balles. À la suite de ça, un séjour en Angleterre qui est la patrie du golf est indispensable aussi bien au point de vue technique qu'au point de vue réparation des clubs. La balle est posée à terre, sans titre. Ceci pour le coup d'approche. Olivier Barras, 47 fois champion suisse amateur, avec un club de fer. Mouvement décomposé. Mais Olivier Barras avoue la parole. Le golf consiste, comme vous le savez, à envoyer une balle dans un trou qui se trouve à une distance plus ou moins éloignée du départ. Pour ce faire, le joueur dispose de 14 cannes que l'on nomme club, divisées en deux groupes. Les clubs dont la tête est en fer et ceux dont l'extrémité est en bois. Les bois servent à envoyer la balle sur une distance qui peut aller jusqu'à 250 m, alors que les fers permettent un jeu plus précis sur des distances moins longues dans l'approche du trou. Le dernier club que l'on appelle putt est utilisé uniquement sur le green, pelouse d'arrivée de gazon fin, au milieu duquel se trouve un trou d'un diamètre de 16,5 cm. Eh bien, vous connaissez le club. Passons maintenant à la présentation de la balle. Cette petite sphère de 45,8 grammes d'un diamètre de 4,14 cm est composée extérieurement d'une couche de caoutchouc durcie. Quant à l'intérieur, eh bien, voici le secret, il y a 12 km de fil de caoutchouc. Et au centre de cette pelote de caoutchouc, eh bien, un noyau rempli de la steque qui permet de donner l'équilibre à la balle. Parlons des jeunes maintenant. Et M. Ducré, rédacteur du Golfe suisse, capitaine des juniors et membre de l'équipe nationale, nous explique en quelques mots ce qui se fait pour les jeunes dans notre pays. Et cela est important. Un jeune joueur suisse qui voudrait faire du golf peut entrer dans un club et jouer en payant fort peu d'argent. Les jeunes joueurs sont des golfeurs âgés de 10 à 21 ans. C'est à cet âge-là qu'on est juniors. Un jeune joueur qui accomplirait accomplirait des performances suffisantes ou même brillantes et susceptible d'être admis dans l'équipe nationale suisse-junior. Équipe qui se déplace à l'étranger, comme ça a été le cas cette année, qui se rend en Espagne pour jouer le critérium européen junior. D'autres joueurs jeunes sont entrés dans notre équipe nationale. Inutile de vous en dire plus, je pense. Vous avez compris ce qu'est le golf. Eh bien, continuons à passer à l'action maintenant en suivant ce couple qui en est au 17e trou. Il faut d'abord choisir les clubs adéquats, prendre sa position et ensuite frapper d'un brillant swing avec un club de bois pour un coup long. Il y a toujours, au début, un coup d'essai. Non, non, ce n'est pas un coup raté, c'est un coup d'essai pour évaluer la vitesse du mouvement. Et ensuite, attention. Et voilà. La boule est partie pour quelques centaines de mètres. Quant aux dames, eh bien, les dames, en l'occurrence ici, la championne de Hollande, elles partent à un endroit différent, plus près du trou, pour une distance moins longue. Là aussi, coup d'essai et enfin, certainement, un coup de mètre. Les joueurs ont en terminé pour l'instant. C'est maintenant le travail des caddies et qui vont chercher et repérer les balles, évaluer les distances pour le coup suivant ou coup d'approche. On échange quelques impressions. Il s'agit ensuite de choisir le club de fer qui permettra au joueur d'arriver avec sa balle sur le green près du trou. Chacun son tour. Et ce n'est pas comme tous les jours. Madame passe en second cette fois. Le coup est certes aussi brillant. Et nous voici maintenant sur ce magnifique tapis vert, fin, sur le green près du trou signalé par le drapeau. Là encore, il s'agira de changer de club, de choisir le club que l'on nomme Pout, d'estimer la distance séparant la balle du trou, un véritable travail de haute précision et de géomètre, et ensuite de pousser et de pousser cette balle dans le trou. Et voilà qui est parfait. Madame fera-t-elle aussi bien ? Il faut avoir l'œil américain. Mais il n'y a pas de raison pour que les dames ne parviennent pas à jouer au golf aussi bien que les messieurs. Et voici, on en a terminé avec ce trou. on continue maintenant sa promenade pour aller au trou suivant. Mais passons maintenant aux choses sérieuses. L'Open Suisse qui s'est déroulé à Cran-sur-Sierre et qui a réuni 130 joueurs de 12 pays. Qu'est-ce qu'un Open ? Mais c'est un tournoi qui réunit professionnels et amateurs ensemble. Voici l'Australien Nigel qui s'est classé premier et qui a remporté l'Open de France cette année. Suivi par le Belge Van Donk, ancien champion du monde dans un brillant swing. Coup d'essai. Et voici un coup brillamment réussi. Départ maintenant de l'anglais Reis qui remporta la seconde place. Et tout cela dans un silence parfait afin de ne pas déranger les joueurs car le golf est un sport de concentration aussi bien que de précision et c'est surtout un vrai sport. Et vous le voyez, le public est venu très très nombreux. De nombreux supporters et amateurs de golf suivent ces compétitions. Il y en avait plus de 5000 à Cran. Eh bien, j'espère que ces quelques images, que ces brillants exposés de spécialistes du golf vous auront convaincus et surtout vous auront appris ce qu'est le golf et surtout encore vous auront donné l'envie d'y jouer car cela vaut bien la peine.